Bonjour tout le monde, bon appétit. Donc, on va commencer le webinaire ce midi. Donc, aujourd'hui, on a un public à la fois primaire et secondaire. Donc, je vais faire une présentation sur l'outil formatif. Donc, c'est un outil très puissant, vous allez voir. Donc, je vais partager la présentation à nouveau dans le clavardage. Donc, ça va vous permettre à la fois aussi un peu plus loin de pouvoir expérimenter un test que je vous ai partagé. Donc, là, normalement, tout le monde devrait voir la présentation que je viens de passer très rapidement. Donc, vous pouvez avoir accès, elle va rester disponible par la suite. Puis, j'ai mis, donc, j'ai mis quelques informations à l'intérieur. Donc, évidemment, premièrement, je vais faire, je vais présenter quelques diapositives et par la suite, là, on va aller vraiment dans l'outil pour pouvoir vous présenter, là, un exemple de test, comment le partager, etc. Donc, ça peut être utilisé, pour l'instant, on en a parlé beaucoup au secondaire, mais ça peut être très bien utilisé au primaire également. Je vous parle un peu plus loin, ça peut être aussi utilisé sur les Chromebooks dans la session invité-gérée, donc la session sécurisée, tout dépendamment des types d'évaluation que vous faites. Mais vous pouvez vous en servir dans le quotidien, dans la session de l'élève, en fait, là, pour faire des billets de sortie, des billets d'entrée. En fait, aussi, vous pouvez faire des évaluations par les pairs. Donc, vous allez voir, c'est quand même assez puissant comme outil. Et c'est ce qui permet aussi, donc, ce sera l'outil dans lequel les élèves pourront, en français, faire leurs épreuves ministérielles. Donc, c'est une plateforme qui est autorisée auprès du ministère, là, pour pouvoir faire les épreuves d'écriture, donc pour pouvoir rédiger une épreuve à l'intérieur de l'outil. Donc, je vais prendre une gorgée. Il y a plusieurs forfaits disponibles. Je vous explique un peu la différence entre les versions. Donc, je vais vous en parler aussi tout au long, là, en vous montrant les encadrés verts qui présentent qu'est-ce qui est disponible dans la version gratuite. Donc, la version bronze, c'est la version qui est gratuite. À l'intérieur de l'application, vous pouvez quand même faire plusieurs choses à l'intérieur de la version gratuite. Ensuite, on passe à la version qui est plus individuelle, la version argent, là, qui donne surtout la possibilité, là, d'avoir des types de questions plus avancées. Donc, il y a plusieurs types. Vous allez voir, je vais faire la comparaison, un peu plus loin. Donc, il y a différents types de questions dans la version argent qui coûte environ, si je ne me trompe pas, 150 $ US par personne. Donc, c'est la version plus individuelle. Et évidemment, il y a des possibilités d'impression par l'enseignant. Puis, on peut programmer aussi des dates et des durées pour un questionnaire formatif. C'est aussi possible de le faire dans la version bronze, mais il faut le faire manuellement. Ensuite, on a, bien, en fait, il faut le rendre disponible. On peut l'enlever disponible dans la version bronze puis le rendre disponible, mais il faut le faire manuellement plutôt que dans la version argent où on peut programmer la date et la durée de l'épreuve. Ensuite, on a la version or. En fait, on a toutes les possibilités de la version argent. Donc, on dirait, la version or est une version qui est davantage institutionnelle. Donc, pour un établissement, une organisation ou encore à l'échelle du centre de service au complet. Donc, la version or, ça compte, on peut demander un devis puis c'est variable en fonction de la demande. Donc, on peut, c'est compté souvent par nombre d'élèves. Donc, il y a certains établissements dans notre centre de service qui ont déjà accès à la version or. On est en train de regarder également pour pouvoir avoir une version or et faire la demande au niveau du CSS. Donc, on est en train de regarder les prix en ce moment. Donc, on est en train de faire le devis. Donc, voilà la différence. Mais comme je vous dis, on peut bien fonctionner aussi avec la version bronze. Puis, je vais vous montrer les différences au cours de la présentation. Donc, tout d'abord, il faut faire l'identification des classes. Donc, il faut se créer une classe. Ça se synchronise avec Google Classroom. Donc, je vous conseille de le faire. Donc, si vous n'avez pas de Classroom, ouvrez-en un seulement pour pouvoir le synchroniser avec vos tests parce que ça facilite grandement la distribution des tests. Puis aussi, ça évite qu'il y a des codes qui circulent entre les élèves. Donc, c'est attribué seulement à nos élèves qui sont dans notre Classroom. Donc, ça facilite grandement la distribution des épreuves. Donc, évidemment, on peut avoir des étudiants invités, comme je vais faire tout à l'heure. Je vais vous partager un test. Mais c'est ça où on peut avoir un code. Mais là, à ce moment-là, ça permet que votre épreuve puisse circuler entre différents élèves. Donc, je vous conseille d'utiliser la synchronisation avec Google Classroom. Donc là, ce n'est pas la bonne diapositive. Donc, quand on crée une classe manuellement, vous pouvez venir modifier les détails, ajouter des élèves un par un. Donc, ça, c'est pour le faire manuellement. Puis, quand vous y allez avec Classroom, en fait, ça va se synchroniser. Puis, s'il y a des élèves qui quittent votre Classroom ou s'il y a des élèves qui s'ajoutent, ça ne se fait pas manuellement. Il s'agit de resynchroniser avec votre Google Classroom pour pouvoir ajouter les élèves qui se sont ajoutés dans votre classe. Donc, ça fonctionne très bien avec Classroom. On peut le distribuer en le publiant dans le Classroom, mais on peut aussi l'attribuer à nos élèves sans que ce soit publié dans le Classroom. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut faire. Donc, mes diapos ont été inversés. Donc, je vous parlais des types de questions. Donc, ce qu'on peut faire avec Formative, c'est vraiment pour faire des formulaires, des questionnaires, des évaluations formatives à la base. Mais on peut aussi avoir des évaluations sommatives. Donc, quand on est à l'intérieur de la session, inviter, gérer sur les Chromebooks. Donc, dans la version gratuite, il y a possibilité de les types de questions. Donc, je vais éteindre le micro. Donc, dans la version gratuite, ce qu'il y a comme, vous voyez là, un peu ce qu'il y a comme type de questions dans la version payante. Ce qui est en vert, c'est ce qui est disponible. Donc, dessiner un diagramme. Donc, l'élève peut illustrer quelque chose. Ensuite, on a les questions ouvertes. Les questions ouvertes servent vraiment. C'est là que l'élève peut venir écrire son texte dans une question ouverte. Donc, on peut aller dans une production écrite de plusieurs mots. Ensuite, dans la version gratuite, on a aussi également possibilité d'avoir des questions à choix multiples, une sélection multiple. Donc, avoir plusieurs réponses possibles, une réponse courte et un vrai ou faux. Donc, ça, c'est dans les types de questions qui sont dans la version gratuite. Et quand on prend la version argent, on débloque. En fait, là, il y a possibilité d'ajouter du contenu, le contenu qu'on peut ajouter ici. Donc, vous voyez, dans la version, on n'a pas possibilité d'ajouter du contenu audio, mais on a quand même passage jumelé, ajouter une image, etc. Puis, dans la version payante, on débloque tout ça. En fait, donc, il y a plusieurs types de questions possibles quand on va avec la version argent. Donc, on peut poser une question sous forme audio, catégoriser, cliquer, déposer, dessiner un diagramme, ça, c'est disponible. Donc, on peut demander une réponse en fournissant un fichier. Donc, l'élève peut nous remettre un fichier, photo, audio, vidéo, etc. On peut avoir des textes à trous, faire des questions ouvertes, avoir des graphiques, demander à un élève de travailler sur un graphique. On a des hotspots. Donc, c'est identifier, là, par exemple, sur une photo. Donc, par exemple, la capitale, pas la capitale, mais identifier la province de l'Alberta sur la carte. Puis là, on peut proposer différents choix puis avoir une bonne réponse. Hot texte, donc choisir le verbe, choisir le mot qui est un verbe, un menu déroulant, le tableau à double entrée. Donc, ça peut être possible pour quand on fait des évaluations par les pairs avec une grille d'évaluation, donc une grille critériée, avoir les critères puis ensuite nos cibles. Et bref, là, il y a des associations, des formules mathématiques. On peut classer des réponses en ordre chronologique, des vrais ou faux. Et on peut demander à l'élève de nous répondre en vidéo également. Et là, je ne fais pas le tour aujourd'hui, mais il y a beaucoup de possibilités avec l'IA aussi dans le formatif. Donc, il y a possibilité de faire créer du contenu par l'intelligence artificielle. J'en ai parlé dans le dernier webinaire que j'ai fait. Donc, ici, dessiner un diagramme, je vous explique un peu les types de questions qui sont dans la version gratuite. Donc, dessiner un diagramme, c'est l'idéal lorsqu'on a besoin que l'élève crée, il laisse des traces mathématiques, par exemple. On peut ajouter aussi un arrière-plan. Donc, exemple, une photo que l'élève peut venir écrire dessus. Donc, ça lui laisse la possibilité de… Donc, on peut changer l'arrière-plan comme on veut, mais ça peut être aussi une page blanche pour pouvoir voir ses traces mathématiques. La question ouverte, bien, ça le dit, c'est vraiment une réponse qui est plus longue. Ça permet d'afficher le nombre de mots. Les options à choisir, c'est l'option à choisir pour écrire un long texte. Puis, en fait, c'est l'option à choisir aussi quand on veut faire une rédaction. Par exemple, un texte en français, un texte en anglais. Répondre aussi en univers social, on peut demander une réponse longue. Donc, c'est l'option à choisir. Puis, pour le français et l'anglais, il n'y a pas d'autocorrecteur. Donc, ça peut être… Quand on veut que l'élève travaille dans une plateforme qui n'a pas accès à l'autocorrecteur, au prédicteur de mots. Donc, c'est dans la question ouverte qu'on peut faire. Puis, on a testé, évidemment, pour les élèves qui ont des outils d'aide. Ça fonctionne à l'intérieur. Donc, WordQ, Lexibar fonctionne à l'intérieur de la question ouverte. Ensuite, question multiple. Donc, il y a une correction automatique. qui est là. Sélection multiple également. Pour ce qui est de la question ouverte, là, il y a possibilité d'ajouter la bonne réponse, puis de donner une rétroaction aussi à l'élève. Donc, l'avantage aussi, c'est beaucoup axé, formative sur la rétroaction instantanée aux élèves. Ou encore, là, l'enseignant, par la suite, peut venir corriger les questions ouvertes et lui laisser de la rétroaction de manière écrite dans la version gratuite, mais de manière audio-vidéo, par des liens, etc., dans la version payante. Pour ce qui est de la réponse courte, il y a possibilité d'ajouter la bonne réponse aussi. Puis, il y a des vrais ou faux qui sont possibles dans la version gratuite. Une information importante, là, je vous parlais de la question, je vous le dis tout de suite, dans la question longue, la question ouverte, en fait, pour avoir accès à différentes fonctionnalités, là, je disais qu'il n'y avait pas d'autocorrecteur, mais au moins, les élèves peuvent utiliser, peuvent numéroter leur texte, peuvent venir donner aussi, par exemple, placer le titre en plus gros, ils peuvent placer des liens dans cette section-là, et ils peuvent aussi changer la couleur du texte. Donc, c'est à peu près les outils d'édition qu'ils ont dans la question ouverte. Puis, je tiens à préciser que, donc, si l'élève ne veut pas perdre au complet son texte quand il l'écrit, là, sur un Chromebook, c'est important de ne pas faire la flèche de retour en arrière, mais plutôt d'utiliser le raccourci CTRL-Z pour éviter la perte du texte. Ce qui est important de préciser, aussi, dans Formative, c'est que le test s'enregistre automatiquement, donc il se synchronise automatiquement. Donc, par exemple, s'il y a une panne de courant ou d'Internet, bien, les réponses vont être enregistrées en temps réel. L'élève fait tout simplement se reconnecter et il poursuit où il était rendu. Donc, pour créer un questionnaire, on va y aller tout à l'heure. Donc, on s'en va dans l'interface et, en fait, il faut créer un nouveau, on appelle ça un formatif. Donc, on clique sur Nouveau et Créer un nouveau formatif. Donc, ensuite, on a l'option Écrire le titre de son activité. On peut ajouter des instructions et on se sert du plus par la suite pour avoir accès à la banque de questions, de contenus. Le contenu, on peut le placer aussi. Par exemple, on peut placer, là, on a du contenu intégré. On peut ajouter une image. On peut ensuite placer une question en dessous. On peut ajouter une vidéo. On peut ajouter un tableau blanc sur lequel on écrit. Puis ensuite, on place nos questions. Donc, les textes à trous, là, c'est pas ce que je voulais présenter, mais il y a différents types de questions, mais mon diagramme m'a déplacé. Donc, on a questions en choix multiples, dessiner un diagramme, réponses courtes, etc. On le place à la suite. Donc, on peut placer des sections aussi. On peut ajouter des grilles d'évaluation à l'intérieur. Donc, c'est comme ça qu'on crée un questionnaire. On va refaire ça ensemble tout à l'heure. Puis, par la suite, ce qu'il nous reste à faire, on a créé notre classe. On a créé notre formatif. Et ensuite, on peut le partager à nos élèves. Donc, on peut créer notre formatif sans avoir à le partager tout de suite à nos élèves. On peut venir le partager, l'activer quand on est prêt à le faire passer à nos élèves. Donc, on l'attribue. On va soit au rythme de l'étudiant. Donc, l'élève fait le questionnaire à son rythme. Ou encore, par exemple, si on est en classe, puis l'enseignant pose des questions et ça peut être au rythme de l'enseignant. Donc, c'est par exemple un billet d'entrée, un billet de sortie. Donc, l'enseignant peut voir tout de suite les réponses, avoir le pouls de sa classe après une période. Donc, quand c'est synchronisé avec Google Classroom, on fait tout simplement sélectionner la classe dans laquelle on veut le partager. Et ensuite, on fait, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, donc attribuer et publier sur Classroom ou encore on l'attribue. Donc, attribuer, ça veut dire que quand l'élève, par exemple, dans la session d'évaluation, va se connecter. Il va reconnaître automatiquement qu'il est un élève dans la classe de Madame Corinne et il va avoir le test qui va apparaître si on l'a rendu disponible. Donc, il n'y aura pas de message dans Classroom qui va s'afficher disant que le test est disponible. On fait juste l'attribuer. Cette classe-là peut le faire, mais la classe, par exemple, de Marie-Ève, s'il n'y a pas accès. Ce qui est important, c'est dans les paramètres supplémentaires, la petite flèche nous donne accès à un menu plus grand encore. C'est important de mettre ces paramètres-là quand on fait le test. Donc, on a plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, est-ce que l'élève veut voir chaque question sur des pages individuelles, ce qui évite de voir la longueur du texte. Donc, ça permet à l'élève de se concentrer, par exemple, uniquement sur une question à la fois. Donc, quand il y a des petites étoiles, ça veut dire que c'est disponible dans la version argent. Et par la suite, on fait limite de temps. Donc, est-ce qu'il y a une limite de temps pour réaliser le test? Donc, par exemple, pour une production écrite ministérielle, il y a une limite de temps. On peut la mettre, mais l'enseignant pourrait aussi arrêter l'épreuve quand la période est finie. Mais on peut mettre une limite de temps ici. Ensuite, afficher les résultats. Donc là, j'ai mis l'encadré ici. Et aussi, après la remise du travail, est-ce que ça reste visible? On peut aussi enlever que l'élève ne voit plus le test une fois que c'est remis. Donc, on peut jouer avec la visibilité ici. Donc, afficher les résultats. Ça dépend du type de... En fait, quand vous avez des questions ouvertes ou des questions... Vous pouvez vouloir faire une révision du test avant que le résultat final soit affiché aux élèves. Donc, on peut ne pas afficher le résultat. On peut faire après la remise par l'étudiant immédiatement, ne pas afficher les résultats ou lorsque le formatif est terminé pour tout le monde. Donc, évidemment, si vous avez des questions ouvertes qui ne se corrigent pas seules, en fait, l'élève ne verra pas le réel résultat. Ensuite, afficher les bonnes réponses. Est-ce qu'au fur et à mesure que l'élève fait le formatif, on lui indique qu'il n'a pas choisi la bonne réponse? Ou c'est après la remise par l'étudiant, ne pas afficher les bonnes réponses? Ou lorsque le formatif est terminé pour tout le monde et que l'enseignant l'a fermé? Donc, ça, c'est des paramètres. On ne le voit pas facilement quand on vient le partager à une classe, mais je vous conseille de venir faire un tour dans cette option-là pour éviter des mauvaises surprises que les élèves aient accès aux résultats si vous n'avez pas terminé de réviser la correction du test. Ensuite, quand je vous parlais de la rétroaction à l'élève, c'est vraiment une grande force de formative. Dans la version gratuite, il y a possibilité d'apporter une rétroaction, une formule mathématique, une rétroaction vidéo. Donc, on peut enregistrer une vidéo et évidemment, on peut venir écrire la rétroaction aux élèves. Dans la version premium, donc la version argent, il y a possibilité de placer de l'audio, de placer des émojis, de mettre une image, un fichier, etc. Donc, quand même s'il y a quand même des belles possibilités avec la vidéo, mais aussi, si vous voulez placer de la rétroaction audio et que vous avez la version gratuite, je vous conseille un outil comme Vocaroo. Faites simplement copier le lien et l'élève aura votre rétroaction à l'audio. Donc, dans la version argent, évidemment, la rétroaction de groupe est possible. Donc, on peut sélectionner plusieurs élèves ou encore un groupe et envoyer une rétroaction à un groupe d'élèves. Un groupe d'élèves, par exemple, qui aurait eu la mauvaise réponse, on envoie la rétroaction groupée à ces élèves-là pour leur fournir une vidéo expliquant, par exemple, la bonne réponse. Ici, j'ai oublié de dire, ça peut être des liens aussi. Donc, si vous avez un lien vers une vidéo explicative d'une certaine notion, vous pourriez le placer ici aussi. Donc, création de groupe ou de réponse audio ou vidéo par l'enseignant ou les élèves. Donc, c'est la possibilité qui sont dans la version payante, donc dans la version argent et dans la version or. Une distinction aussi entre la version gratuite et la version argent et or, c'est que dans la version gratuite, oui, l'élève peut imprimer sa copie à l'aide de Google Chrome sur une imprimante réseau. Par contre, l'enseignant aussi peut imprimer un élève à la fois à l'aide de Google Chrome. Toutefois, donc quand on dit que la version payante est nécessaire, c'est que, par exemple, dans le cadre de l'évaluation ministérielle en 5e secondaire, on demande à l'élève d'imprimer sa copie et de la signer avant de quitter la salle. Donc, dans ce cas-là, la mise en page dans la version gratuite est inadéquate pour l'épreuve unique de 5e secondaire. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'on parle de l'importance d'avoir la version argent, surtout pour les enseignants de français 5e secondaire et anglais 5e secondaire. Donc, à ce moment-là, l'enseignant peut imprimer les copies de ses élèves pour les corriger, mais un élève à la fois. Tandis que dans la version argent, l'élève peut imprimer tout le groupe en un seul clic. Il y a possibilité d'imprimer sur le photocopieur aussi, puis la mise en page est adéquate pour l'épreuve unique de 5e secondaire. Donc, l'impression peut être un enjeu qui nous permet de choisir la version argent. Donc, maintenant, quels sont les avantages d'utiliser formatifs? Donc, la synchronisation des groupes avec Classroom permet aux enseignants de décider précisément qui a accès à l'évaluation. Donc, ça, ça peut être vraiment intéressant quand on a plusieurs groupes, entre autres, donc au secondaire. L'enseignant peut déterminer à quel moment l'épreuve est disponible et sa durée. Puis, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il faut que ça se fasse manuellement. Donc, l'enseignant, là, par exemple, rentre en classe, ses élèves s'assoient. Il peut dire, oh, là, l'épreuve, elle est disponible exactement maintenant à 9 heures et je la referme à la fin de la période. Donc, à 10 heures et demie, par exemple, elle n'est plus disponible. Donc, l'enseignant peut jouer avec la disponibilité comme ça. Aussi, une fois connecté à son compte, son compte formative, parce que là, on dit, il n'a pas besoin de code. Donc, quand il est connecté à son compte formative, il reconnaît qu'une épreuve est disponible à ce moment-là pour lui. Donc, il va cliquer dessus, puis il pourra commencer son texte. Donc, il n'y a pas de code à entrer, puis pas de lien complexe à fournir à l'élève non plus. Gros avantage, c'est la sauvegarde en temps réel de la progression. Puis, de son côté, l'enseignant, quand les élèves réalisent leur production, l'enseignant est capable de suivre en temps réel le travail des élèves. Donc, il s'affiche un endroit où on voit tous les élèves travailler en même temps sur leur évaluation. Un autre avantage aussi, quand on parle surtout de la rédaction de texte, j'ai souvent la question, quel outil dans lequel il n'y a aucun autocorrecteur ou prédicteur de mots? Donc, c'est la question ouverte dans la formative qui donne une fenêtre qui permet d'écrire un texte, de le mettre en forme minimum, mais il n'y a pas d'autocorrecteur ni de prédicteur de mots. Et l'autre avantage, c'est que l'élève perd accès à sa copie une fois soumise, puis elle reste disponible pour l'enseignant. Donc, on n'a pas besoin de la supprimer. Donc, on peut forcer la soumission aussi. Donc, possibilité, si un élève n'a pas fait remettre à la fin, en fait, l'enseignant peut forcer la soumission, dire que la période, elle est finie, on force la remise, puis les élèves ne peuvent plus modifier à ce moment-là. Puis, on peut fermer l'affectation. Ça veut dire qu'elle n'est plus disponible, par exemple, pour le groupe de Madame Corinne à partir de maintenant. Si un élève soumet sa copie par erreur, donc il fait fini, puis il se rend compte qu'il n'a pas répondu à la question 5, l'enseignant peut lui redonner, par exemple, de son côté, dans la plateforme du côté enseignant, peut lui redonner son accès. Donc, il y a possibilité d'imprimer la copie de l'élève par ce dernier. Donc, l'enseignant peut imprimer la copie de l'élève aussi. Comme je vous disais, si vous avez 400 élèves, vous devez les imprimer individuellement, élève par élève, avec la version gratuite. Mais si vous avez, par exemple, la version argent, vous pouvez lancer de l'impression pour vos 5 groupes de 20 quelques élèves à la fin. Donc, ici, il y a possibilité, si vous avez accès à la présentation, vous allez pouvoir le tester. On va revenir tout à l'heure parce que je vais aller vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce test. Je vais rentrer, je reviendrai à cette diapositive-là tout à l'heure. Donc, là, je suis dans ma plateforme formative. Comme je vous l'ai spécifié au départ, il y a connexion avec Google que je vous recommande quand on se crée un compte. Et ce qui est important de vous dire, c'est qu'une fois, c'est important de vous connecter comme enseignant puisque c'est irréversible quand vous vous branchez et vous dites « je suis un étudiant », ce n'est pas possible de revenir en arrière par la suite. Donc, vous choisissez que vous êtes un enseignant et si vous voulez tester des choses, il y a façon de vous le partager à des étudiants invités comme j'ai fait ici pour pouvoir tester vos tests. Mais on ne s'improvise pas en étudiant parce qu'après ça, on n'est pas capable de revenir en arrière. Donc, là, ici, je suis dans l'accueil et c'est ici que je crée mes classes. Donc, vous voyez, j'ai deux classrooms qui sont là. On voit que c'est Google en dessous. Et dans mes formatifs, c'est ici que je viens créer. Vous voyez, je n'ai aucune ordre là, mais on peut se faire des dossiers comme par exemple français ici et venir classer des formatifs à l'intérieur. Je vous le recommande. Moi, je n'ai pas d'élèves, donc j'ai fait beaucoup de tests, mais donc, c'est ça. Ici, vous voyez, il y a un petit éclair vert. Ça veut dire qu'elle est attribuée pour les étudiants invités. Donc, ça, c'est le test que je vous ai placé ici. Donc, on voit qu'il est actif. Donc, ajuster les paramètres. Je pourrais venir dire qu'il n'est plus disponible. Je l'ai fermé. Donc, c'est ça la manipulation physique dans la version gratuite qu'on a à faire. Je ne l'enlèverai pas parce que je vais l'enlever. Donc là, il est encore disponible, mais vous voyez, il n'est pas disponible pour mes deux classrooms. Si je veux le rendre disponible, j'ai tout simplement à venir l'activer pour cette classe-ci. Et je veux le rendre disponible. Je fais attribuer. Et là, à ce moment-là, il sera disponible pour le classroom ici. Alors, explorons les types de questions. Je vous ai fait un petit, c'est le test que vous allez avoir à faire. Donc, si vous voulez l'essayer, vous irez. Donc, ça, j'ai fait la version gratuite, les types de questions qu'on peut faire. Donc, vous voyez, j'ai mis un titre. Je peux placer, je peux le mettre une couleur de fond. Je pourrais mettre, choisir sur Google Drive une photo, prendre une photo pour l'entête. Bon, on peut le faire refonte de l'éditeur, là, avec l'intelligence artificielle. Donc, si j'ai fait la question dessiner un diagramme, je la rends obligatoire. Je peux utiliser une rubrique. Donc, je pourrais, il y a possibilité d'utiliser des grilles d'évaluation. Et là, je tiens à préciser que je suis dans la version payante. Donc, j'ai la version argent de mon côté. Mais ça, c'est des questions de la version gratuite. Donc, dessiner un diagramme, je vais vous présenter tout à l'heure l'aperçu du côté élève. On peut mettre un indice, ici, pour aider l'élève à répondre à la question. Puis, on peut venir chercher. Donc, là, ici, on peut venir chercher des normes. Donc, en fait, c'est les compétences. Donc, on peut aller chercher, là, dans Québec, ici. Et ça vous permet d'avoir un portrait de l'élève plus facilement. Donc, on vient chercher votre programme. Donc, par exemple, univers social secondaire. Et là, ça va vous donner accès à vos compétences que vous pourrez identifier pour pouvoir avoir un portrait de l'élève par rapport aux différentes compétences. Donc, ça va vous l'identifier clairement, là, quand vous allez faire un filtre dans vos résultats. Ensuite, question ouverte. Donc, si j'ai fait une question ouverte, je ne l'ai pas tagué, par exemple. Il y a les choix. Quelle est la capitale du Canada? Donc, j'ai identifié la bonne réponse. Je l'ai rendue obligatoire. On pourrait placer, en fait, on pourrait faire des explications, des choix de réponses. On pourrait montrer ton travail qui donne un espace à l'élève pour pouvoir gribouiller. Ensuite, on a des vrais ou faux. On a la possibilité d'une réponse courte et la sélection multiple. Et ensuite, on peut ajouter une vidéo. Dans la version gratuite, on ajoute la vidéo et on peut placer une réponse courte en dessous. L'avantage de la version argent, c'est qu'on peut venir faire comme dans Headpuzzle, en fait, et venir placer des questions à des moments spécifiques. Je vais vous le présenter un peu plus bas. Donc, vraiment, ce que Headpuzzle fait et on peut empêcher de sauter, donc d'avancer. On empêche l'élève d'avancer s'il n'a pas répondu à la question. Et ensuite, on pose la question en dessous. Donc, ça fait très bien le travail. On peut mettre des vidéos. On peut intégrer du contenu, un géniali, etc., dans notre version gratuite. Donc, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire à l'intérieur de ça. Et dans la version argent, ce que je veux montrer, là, c'est que, par exemple, ici, j'ai placé une question à la septième seconde. Donc, j'ai placé une question. On a accès à tous les types de questions qui sont disponibles. Donc, les textes à trous, les graphiques, donc, par rapport à la vidéo. Et ce qu'on fait, c'est qu'on peut venir placer à un moment spécifique et on fait ajouter un élément à la seconde, à la 24e seconde. Et on peut empêcher les sous-titres. Donc, si on a une vidéo, par exemple, en français, en anglais et qu'on veut vérifier la compréhension des élèves, souvent, dans YouTube, on peut activer les sous-titres, mais on pourrait empêcher les sous-titres automatiquement. Puis, on pourrait venir découper la vidéo. Donc, si on a une vidéo qui est extrêmement longue, on peut venir la découper pour pouvoir avoir juste un segment. Ensuite, dans la version argent, la double entrée. Donc, vous voyez, on peut faire l'appréciation. On peut faire une échelle, donc, vos cibles pour être là avec les différents critères. Puis, donc, ça, c'est la grille critériée, par exemple. On a les hotspots. Donc, ici, j'ai mis où est située la province de l'Alberta. Et là, j'ai mis plein de cercles et j'ai identifié la bonne réponse qui fait que, de son côté, l'élève vient cliquer. Et là, ça s'auto-corrige. Évidemment, ça nous enlève un peu de travail. Ici, c'est le graphique. Donc, on a différents types de graphiques qu'on peut utiliser. Puis, l'élève peut venir... On peut faire notre graphique ici. On peut poser une question par rapport au graphique. Donc, il y a des associations aussi. Donc, là, c'est dans ma version. Évidemment, je sais que Victoria n'est pas la capitale de l'Ontario. Je les ai mélangées. Et donc, là, je peux continuer comme ça. J'ajoute une autre question. Et là, ça me donne la banque. Et les sections, vous voyez, ça permet de segmenter le formulaire. Et de mon côté de l'enseignant, je vois qu'il y a... Oh, là, j'ai des invités qui ont... Non, c'est moi qui ai commencé. Ici, c'est ici quand vous allez le faire. Vous pouvez le tester. Ça ne me dérange pas que vous vous trompez dans les réponses. Vous pouvez le faire quand vous le ferez de votre côté. Puis, c'est ici que moi, du côté enseignant, je vais voir les résultats. Donc, ça place un code de couleur automatiquement. Donc, rouge étant la cible pas atteinte. Puis, moi, une fois que j'ai revu, je pourrais venir ajuster la correction. Puis, venir indiquer la rétroaction à l'élève. Donc, de mon côté, j'ai vraiment toutes les formes de rétroaction. Puis, je pourrais le programmer aussi, ce qui est intéressant, dans la version argent. Je ne sais pas si c'est disponible dans la version gratuite. Il faudrait que ce soit à vérifier. Donc, je ne veux pas sortir de là, évidemment. Quand vous identifiez clairement vos critères d'évaluation et vos compétences, il va venir... Donc, vous voyez là ma 4.3 qui était mon critère d'évaluation pour identifier, dessiner le triangle isocèle. Donc, là, ça pourra être regroupé aussi par compétence pour vous permettre d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur le portrait de l'élève, en fait. Puis, d'ajuster vos actions avec vos élèves. Puis, on peut venir trier par élève, etc. Puis, on a un résumé aussi. Là, je n'ai pas de réponse. Donc, je n'ai pas de portrait à vous présenter. Mais, il y a le résumé aussi ici du côté de l'enseignant. Et, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de le partager aux élèves, on peut avoir un aperçu de ce que l'élève va voir de son côté. Donc, c'est ce que vous allez voir quand vous allez faire le test que je vous ai partagé. Donc, on voit qu'il y a une coupure ici parce que j'ai fait une section. Donc, là, on voit que c'est des questions obligatoires. L'élève peut naviguer entre les questions comme ça de son côté. Donc, il y a une question qui ne sait pas la réponse. Donc, il peut naviguer comme ça d'une question à l'autre. Et, on a une vue iPad, téléphone. Donc, on voit quand même que ça s'adapte vraiment bien. Si les élèves ont un iPad, un Chromebook ou un téléphone, ils peuvent très bien répondre à partir d'un téléphone également. Dans la plateforme ici, le code invité, c'est ce que je vous partage. Donc, on peut inviter des gens pour le tester. Donc, c'est votre manière de voir peut-être un peu ce que l'élève voit aussi de son côté. Donc, si vous vous connectez là, vous allez voir comment l'élève va voir à part l'aperçu. Si vous voulez voir un peu ce que vous voyez du côté des réponses, vous copiez ce code-là ou encore le code QR est disponible ici. Et pour l'attribuer vraiment à vos élèves, c'est ici. Donc, au rythme de l'étudiant ou encore au rythme de l'enseignant. Donc, c'est vraiment deux façons différentes. Enseignant, ça va vous dire quand on démarre. Ça va donner des consignes aux élèves pour se connecter. Puis, vous allez pouvoir passer d'une question après l'autre. Donc, ça peut être vraiment pour des billets de sortie, pour pouvoir vérifier les différents objectifs de votre période. Ça peut être vraiment intéressant de le faire au rythme de l'enseignant. Puis, vous allez voir vraiment tout de suite le portrait de la compréhension de vos élèves. Et au rythme de l'étudiant. Donc, c'est ici qu'on clique sur le Classroom en question. Et soit qu'on fait attribuer et publier sur Classroom. Donc là, à ce moment-là, il va y avoir une annonce qui va être faite sur le Classroom des élèves. Donc, si votre test, vous ne voulez pas qu'il le fasse nécessairement à la maison. Bien, je vous conseille de faire attribuer uniquement. Et à ce moment-là, ça le rend disponible. Mais si l'élève ne se connecte pas à son Classroom, il ne verra rien. Il ne verra rien tant et aussi longtemps que vous ne le rendez pas disponible en classe. Et ici, les paramètres supplémentaires, je vous en ai parlé. Mais n'oubliez pas de venir faire un petit tour à l'intérieur de ça pour pouvoir mettre une date d'échéance. Donc, ça peut être aussi des choses que vous envoyez à la maison qui peuvent être partagées sur Classroom. Tout dépend de ce que vous voulez, c'est quoi votre objectif, si c'est formatif ou sommatif. Et finalement, donc c'est ça, l'attribution, elle est là. Puis, on peut revenir là en arrière. Et donc, les comptes rendus sont là. Vous avez accès aussi à une bibliothèque. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même déjà, duquel vous pouvez vous inspirer, importer des tests qui ont été partagés par la communauté éducative. Et vous pouvez chercher là. Ça, c'est vraiment du contenu qui a été fait par des enseignants du Québec ou d'ailleurs dans le monde. Fait que vous pouvez venir chercher par mot clé. Puis, tout ce qui est là après, vous pouvez l'ajouter à votre banque de formatifs et le modifier après. Donc, s'il y a des questions qui vous plaisent, vous les gardez. Puis, s'il y a des questions qui ne vous plaisent pas, bien, vous les supprimez. Donc, on voit ici, l'enseignante avait placé des instructions à l'audio qui peuvent être intéressants. Pour l'élève, des fois, il comprend plus quand on l'explique à l'oral que quand on l'explique de manière écrite. Alors, et là, j'ai parlé, je vais remettre cette diapositive là un peu plus loin. Et évidemment, la session sécurisée, c'est une session qui est disponible sur les Chromebooks. Donc, si vous avez tous les Chromebooks. Donc, ça vous permet de sécuriser la session des élèves puis de restreindre les possibilités de tricherie. Donc, à l'intérieur, cette session-là est disponible tout le temps. Et les élèves, ils ont accès à une fenêtre qui donne accès à un formatif seulement dans lequel ils se connectent. Puis là, il y a accès aux tests et il y a accès à des dictionnaires en même temps. Donc, il y a accès à l'évaluation et aux dictionnaires Word Reference et Usito. Puis, cette session-là, elle est disponible en tout temps. Donc, je vous invite à l'utiliser. Et ici, il y a une vidéo qui explique, là, si vous ne connaissez pas encore la session d'évaluation, bien, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui vous explique le fonctionnement et la sécurité de la session évaluation. Je vous ai donné quelques informations de qu'est-ce qui n'est pas possible de faire et qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on est dans la session évaluation. Et finalement, quand on utilise la session sécurisée, là, le top 6 des actions à ne pas oublier dans Formative. Donc, je vous rappelle encore, là, si vous utilisez la session sécurisée, bien, c'est peut-être une diapo à garder en tête ici. Donc, c'est ça. Puis, ce que je voulais, là, il y a beaucoup, ça fait le troisième webinaire en ce moment que j'anime, là, sur Formative. Donc, il y en a deux autres qui ont été enregistrés. Le premier, je faisais plus, je faisais le tour de Formative dans le deuxième qui était en début d'année. J'ai parlé aussi des outils d'intelligence artificielle qui existaient à l'intérieur. Et aujourd'hui, là, je me concentrais surtout sur le type de questions. Et je termine là-dessus. Mais si vous voulez explorer les types de questions, voir comment l'élève voit le formulaire de son côté, comme je vous disais, il est là. Je ne regarderai pas vraiment ce que vous avez fait, là. Donc, vous pouvez expérimenter. Puis, à ce moment-là, là, il y a, moi, de mon côté, je vais avoir un portrait, là. Mais c'est juste pour vous, pour avoir les mains sur les touches pour l'essayer. Donc, il y a le code QR qui est là. Il y a le lien. J'ai mis la présentation dans le clavardage. Je vais la recopier à nouveau pour ceux qui n'auraient pas été là au début. Donc, je recopie le tout. Et là, vous trouverez ce test-là qui vous permet d'explorer les différents types de questions à la dernière diapositive de la présentation. Alors, je vous remercie vraiment de votre écoute. Si vous avez besoin de davantage d'accompagnement pour l'utiliser, comme je vous dis, là, c'est un outil qui peut être utilisé vraiment tôt au primaire et tout le secondaire. Et, en fait, dans les différents… autant aux adultes qu'en formation professionnelle. Donc, bonne exploration. Et comme je vous disais, si vous avez besoin de davantage d'accompagnement, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Puis, il y aura une formation aussi pour les enseignants de français le 16 février. Donc, les enseignants de français du secondaire le 16 février en matinée. Donc, ce sera la bonne occasion de se mettre les mains sur les touches pour pouvoir l'expérimenter. Alors, merci. Bonne fin de journée à tous. Et je reste disponible s'il y a des questions. Je reste dans la session. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis, je serai disponible.